bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui je vais attaquer le troisième montage celui ci est pas c'est un montage qui est un peu particulier qui n'est pas vu ou trop trop vu on entend souvent parler du carolina rig ou du texas rig mais par contre il ya un montage qui est pas ou peu utilisé qui s'appelle le free rig alors fré rick c'est c'est les japonais qui l'ont inventé il utilise généralement pour pêcher en mer au bord des côtes donc le montage en lui-même il va être hyper basique le plus dur à trouver ça va être les plombs harcelé c'est bon quoi ce qu'on appelle c'est des plombs qui vont être coulissant avec un espèce d'ébrillon dessus qui va permettre de pouvoir glisser directement sur la ligne une perle qui va servir de butoir en fait au niveau du nœud de votre hameçon alors là on peut aussi bien passer sur un hameçon texan ou un hameçon simple comme je l'ai mis ici là c'est un hameçon drop shot en queue de ligne j'ai accroché quelque chose qui ne comme vous voyez la forme c'est un finesse vous allez voir le résultat au niveau des black bass c'est assez phénoménal donc dans ce film je vais vous laisser une première partie qui va être faite avec les black bass et ce leur là dans une autre partie je vais vous laisser avec des perches avec une nimble encore une nouvelle fois vous allez voir le j'ai fait trois quatre poissons facilement avec ça ça m'a permis justement en étant en texan de passer dans une zone où c'était vraiment très très encombré là je m'en fiche parce que je sais que c'est du caillou donc il n'y a pas de problème avec un pompoir il ya juste un peu d'herbier juste devant donc il ya juste un petit peu à tirer et aller tranquillement et ça passe crème pour l'animation il n'y a rien de particulier on lance généralement je travaille canne basse voilà exceptionnellement parce qu'il ya beaucoup de vent j'en suis désolé c'est pas moi qui choisi et je vais mettre deux deux trois à coups je vais bien laisser couler au fond de trois à coups j'essaye de tendre la ligne je remets des coups j'essaye toujours que mon fils soit à peu près tendu pour pouvoir sentir la touche or les petits c'est flagrant mais c'est flagrant vous allez voir de suite ça va taper dedans en revanche quand c'est un gros basse c'est beaucoup plus mou c'est à dire qu'il a tendance à partir avec mais vu que là je peux pas voir la ligne voilà on peut laisser sur des longues poses voilà on ramène tranquillement c'est pas de la vitesse ni de la précipitation c'est il faut y aller tranquille il n'y a pas grand chose à faire à part ça alors ce les leurs vous pouvez utiliser ce que vous voulez dessus si vous avez envie d'utiliser un finesse vous utilisez un finesse si vous avez utilisé une croix vous utilisez une croix si vous avez en utilisé un truc qui est un peu plus planant vous pouvez utiliser un truc un peu plus planant vous faites ce que vous voulez c'est à vous d'essayer c'est à vous de trouver en fait la bonne solution en fonction du montage moi ici j'utilise un glider en deux pouces alors pourquoi j'ai accroché comme ça en fait ça permet justement d'être vachement plus libre entre ses mouvements faire que si je l'accrochais directement sur la ligne on aurait l'hameçon qui part dans tous les sens là c'est un peu comme le système de drop shot en fait ni plus ni moins mise à part qu'on est complètement au fond alors la canne la canne c'est la fameuse 310 et une power mesh chez daewa elle est montée avec un moulinet en taille 2000 c'est une tresse en six centièmes et un fluoro 20 centièmes ce coup-ci donc c'est pas beaucoup c'est très léger vous allez voir tout à l'heure j'ai pris un bas énorme avec eh ben je l'ai senti passer un mais c'était une vache c'est un placard et j'en ai raté un deuxième magnifique aussi voilà donc il n'y a rien de vraiment particulier vous allez voir vous avez le fil qui se tend ou carrément vous allez prendre des petites tapes au niveau du haut il suffit juste de ferrer donc le leur que j'ai utilisé c'est un glider en deux pouces de la marque de chez crazy fish disponible à leur unité ce pas cher du tout en termes de produits et en plus voyez vous pouvez utiliser vraiment pour une autre pêche et franchement en frérie bah moi j'étais épaté sur les black bass black bass et perche vous allez voir ça dans le film allez je vous dis à très bientôt et je vous remercie à bientôt pour un nouveau montage à bientôt bye 1 1 C'est parti ! Poisson ! Ah merde ! Non ! Ah punaise ! Punaise de punaise ! Ah c'est ballot là ! Ah poisson tout petit basse ! Voilà un free rig ! Voilà ! Allez ! Je veux bien tes parents ! Oh ! C'était instantané ça ! C'était au vol ! Il l'a chopé au vol ! Avec qui ? Il n'est pas bien gros ! Il n'est pas bien gros celui-là ! Oh ! Je vais sauver ! Sauver ! Sauver ! Sauver ! C'est dommage c'était pas moche en plus ! Oh ! Poisson ! Voilà ! Oh ! C'est beau ! Oh ! C'est beau ! Oh non ! Oh la décroche ! On va voir comme ça 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 ! Oh ! Poisson ! Et voilà ! Free rig ! Bien ! En free rig ! Il n'est pas beau ! En plus il est beau ! Ouf ! C'est gros ! C'est bien gros ! Je suis désolé pour le son ! Allez ! Ah ! Je suis monté en très léger ! C'est pour ça qu'il me colle les espèces de rush ! Il est fat ! Il est très gros ! Très 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 gros celui-là ! En plus avec une 3,10 grammes avec du 20 centièmes ! Je sens passer ! Oh ! Elle est énorme ! Il est énorme ! C'est pas une question de garder le suspens ! C'est qu'il me met des rushs ! Et j'ai pas trop envie de le sortir trop haut ! Pour pas qu'il me fasse des chandelles ! Et qu'il se décroche ! Et là c'est bon ! Il a rendu l'âme ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! En free rig ! Allez ! Ouf ! Il fait son poids je peux vous le dire ! C'est une vache ! C'est une vache ! Allez ! Allez ! Hop là ! Et voilà ! On est passé les 40 là ! Une belle vachette ! Allez ! Et ça repart ! Un poisson ! On est passé ! Un poisson ! Un poisson ! Un poisson ! il l'a sortie elle y est elle m'a emmené carrément dans les branches elle y est, mais elle m'avait emmené dans les branches là je suis passé en free rig ce qu'on appelle, regardez elle m'avait emmené dans les branches et voilà, on l'a décroché en fait c'est ça elles sont planquées dans les arbres juste en dessous et en fait elle vous emmène directement avec le leurre dedans alors il faut bien que je le mette comme ça il faut bien que je le mette comme ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça l'attaque du siècle il y en a une et voilà il y a toutes les copines qui traînent derrière allez hop là, une deuxième toujours avec le fameux nimble et la petite perchette qui va bien hop, catapultage oula hum, c'est petit hein elles y sont elles n'ont pas bougé elles sont là-bas alors ok allez c'est ça waouh oh non à la casse du siècle la casse du siècle je sais pas ce que c'était énorme pareil la belle surprise à mon avis c'est brochet parce que vu comme ça casse est net 0 2 2 3 1 2 2